Musique Je suis Béatrix Fonconta, je suis photographe et je viens de France. Je suis invitée cette année en résidence aux rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. Toute ma démarche depuis quand même beaucoup d'années est consacrée à la relation entre justement le paysage et l'homme. C'est à dire en quoi le paysage aujourd'hui je dirais n'est plus un espace naturel mais un paysage qui est fortement toujours marqué par l'homme, par la civilisation. Et même quand on a l'impression que c'est un espace complètement vierge, pour moi ce sont des espaces qui ont déjà des traces, des empreintes. Et aujourd'hui de plus en plus par l'impact de l'homme sur ces espaces-là. Je pense que le problème du paysage c'est que c'est par rapport à l'histoire quand même une notion complètement culturelle. Le paysage sans l'art pictural, sans l'histoire de l'art n'existerait pas. Il y a des civilisations où le paysage n'existe pas au niveau de la terminologie. Et donc le paysage c'est vraiment quelque chose qui est lu, regardé, vécu, ressenti par chacun d'une façon différente. Et pour moi, arriver en Gaspésie, ça a été mon premier voyage au Nouveau Monde. Et je dirais aussi que c'était vraiment une sorte d'un grand coup de cœur. Et en même temps, cette évidence que l'espace, le territoire gaspésien est complètement opposé à l'espace européen. Ce qui m'intéresse en Gaspésie, c'est cette façon d'organiser les espaces, c'est-à-dire comment l'homme ici construit, comment sont investis les espaces par rapport à l'immensité disponible. En Europe, on n'a pas ça. Pour moi, c'était la découverte, la présence de la route, l'importance des trajets. Donc tout ce qui est vraiment lié au territoire. Cette année, j'ai davantage accès à mon parcours par rapport à des questions peut-être qui s'interrogent sur l'impact et la présence des activités dans un contexte économique. Donc par exemple, la question du bois, via la présence des CRI. Toujours pas un travail sur le bois, sur les détails. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment ces très grosses structures parfois s'inscrivent dans l'espace. J'ai passé deux jours sous une pluie battante à Murdochville. Et je dirais que c'était vraiment un espace fantomatique. Bon, la mine, elle est abandonnée. Il y a tout ce qui concerne l'économie extrêmement difficile de Murdochville. Tout ce qui, sur le plan sociologique, impacte cette ville qui vit, mais sans réellement vivre. Et donc, ce travail sur la mine va être un travail sur le gris, sur presque l'invisible, sur un fantôme qui est là, qui est nu, qui parle de l'homme d'une façon très fortement. Et évidemment, en photographie, quand on a une photographie devant soi, il ne faut pas se leurrer, on ne voit jamais tout. Et on ne voit que ce qu'on peut mettre soi aussi dans ces images-là. Quelle lecture on peut en faire soi-même. Et ça, de nouveau, les paysages des uns ne sont pas ceux des autres. Et ça montre à quel point le paysage est vécu d'une façon extrêmement subjective.